Hi! Hi queens and queens! Boo! Haha, je vous ai dit tu faites peur avec ma touffe? Mes petits colores? Ton nez est merde, mets-le. Tu mets un jeton. Non, c'est pas un gros mot. C'est un gros mot. Ok, fait que dans le fond, bon Halloween, mon costume est lettre, je suis Laura du Walmart. Si je parle du nez, sachez que c'est normal, j'ai aucune air qui passe dans mon nez en ce moment. Ok? Fait que, sachez-le. Bonjour tout le monde et re-bienvenue au Pré-Drink Podcast. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, nous aimerions remercier nos commanditaires habituels, soit Pizza Salvatore. Wouhou! Ok. Parfait. Alors le code, c'est le Pré-Drink10 pour 10% de rabais tout le monde. J'ai une mèche. C'est une mèche mauve, ok. On a aussi, case me design, les fameux case de téléphone. Juste vous dire que l'histoire qu'on va vous raconter, parce que là on fait thématique Halloween, on va vous raconter des histoires de peur et tout. Oui. On va vous raconter plein d'histoires de peur et surtout une histoire qui nous est arrivée. Et sachez que mon téléphone ici présent n'est pas brisé grâce à case me, parce que pendant cet événement, mon téléphone a tombé par terre et il est intact. Voilà. Madus, c'est quoi le code? Ouais, on a deux codes. Alors le code, c'est Pré-Drink15 pour case pour cent de rabais ou le deuxième c'est Buy to get three Pré-Drink. Tout collé. Tout en mâche cul. Allez vous gâter. Il y a même une nouvelle... Il y a même... Une collection d'automne. Une collection d'automne. Parfait. Parfait. Allez te gâter. Bon enloué. Génial. Ok. Fait que là... Ah oui, c'est vrai. Là c'est passé comme déconstruit. On n'est pas habitué d'être déguisé et à Moshin même. Avez-vous vu aussi on a décoré? On a fait un effort. Fait que s'il vous plaît, dites que c'est beau. Ouais. Et toi tes efforts... Moi mes efforts étaient... La grosse mèche mauve est direct dans l'oeil. Je voyais quelque chose. Oui. Perfect. C'est bon. Fait que avant de commencer l'épisode Madus, veux-tu me raconter ta semaine? T'as-tu une belle semaine? Ben non, c'est ça Madus. Je pense que ta clonerie fait en sorte que tu ne te viens pas de l'ordre des choses. Ah! Tes cheveux te brouillent les pensées et la vie. C'est quoi le concept habituel du Prédring podcast? Alors le concept, c'est qu'on se rencontre moi et Madus à chaque semaine. Je parle du nez, hein? Ouais. On se rencontre à chaque semaine pour faire des petites conversations, des discussions de Prédring, des petits jeux, des... Qu'est-ce qu'on ferait dans un vrai Prédring normalement? Là, en ce moment, le Prédring qu'on fait, c'est comme si on s'en allait à notre party d'Halloween. Ouais. Sauf qu'on espère être plus belle que ça à l'Halloween. Ouais, effectivement. OK. Pis là, c'est quoi t'allais me dire comme question? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Oui. Ben honnêtement, j'ai pas fait grand-chose à part ce qui nous est arrivé. Genre, j'ai travaillé, on a... C'est pas je me souviens. Pis c'est quand on a tourné, pis qu'est-ce que j'ai fait entre temps? En tout cas, j'ai travaillé, j'ai commencé l'école. Pas mal ça. C'est vrai que moi aussi, mon élément marqueur de la semaine, c'est... C'est notre histoire. C'est notre histoire. Hé, vous êtes vraiment pas prêtes, là. Honnêtement, c'est vraiment une très très bonne histoire qui s'est déroulée sur deux jours. Et by the way, on va avoir un truc cool qui s'en vient bientôt, qui a rapport avec notre histoire. OK. Est-ce qu'on part tout de suite dans l'histoire? Ah oui! Aussi, on va... Après avoir raconté notre histoire, on va aussi en raconter que vous nous avez écrit. Fait que merci à ceux qui nous ont écrit. D'ailleurs, c'était un petit peu difficile, j'imagine, pour tout le monde de répondre, parce que c'est pas tout le monde que ça arrive des histoires de peur, là. Ouais, j'imagine. Ouais, on l'a pas dit, mais aujourd'hui, le concept, c'est l'histoire de peur... Je l'ai dit tantôt. Non, tu l'as pas dit. Ah. Ben, des histoires de peur, de vol, d'esprit, de whatever you want, là. En tout cas. Fait que ça part, premièrement, l'histoire marquante de notre semaine. Est-ce que... Est-ce que c'est votre histoire marquante de la semaine, les gars? Quand même. On espère. OK. Fait que je commence puis tu me... Ah ouais. On se pitche la balle. OK. Alors, l'histoire commence que... Je vais pas vous dire, mais dans le fond, c'est que le dernier podcast que vous avez vu, on vous a dit qu'on avait un tournage après, puis que c'était full excitant, puis tout, nanana. Bon, OK. Fait que là, on revient dans le passé. On s'en va à Joliette, chez nous. Puis là, la prod, il venait avec nous, Oswal, Dave, nanana. Puis là, on avait un tournage super spécial qui se déroulait toute la soirée. Fait que là, on a commencé la soirée comme en filmant des scènes dans la maison, puis nanana. Puis genre, là, je vais pas tout dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça va-tu? Ben, on dit pas c'est quoi, mais on peut dire c'est quoi les scènes qu'on fait, là. OK. En tout cas. Fait que là, la soirée, elle est vraiment cool. Les filles, on tourne une scène. Les filles échappent plein de vin sur mon tapis. Nanana. En tout cas, c'est super malaisant. Mon chum l'a toujours pas vu, d'ailleurs. Et là, on avait une scène à faire, dans le fond, au centre-ville. Les gens de Joliette, if you know, you know. C'est Pookie et Ratchet, merci. Fait que là, on s'en va dans la ruelle. Et là, le but, c'était que ça allait être l'air un peu de l'été. Fait qu'on était en petite jupe, petite tube, petite camisole, gros talons. T'as oublié un étail. Avant, on part de chez Lowe. Pis là, on est un peu frais, genre, parce que dehors, on gèle. On est en jupe. On est en jupe. Pis moi, j'ai pas de manteau, à ce moment-là. Fait que là, je dis à Lowe, ben, peux-tu me prêter un manteau? T'sais, parce que j'ai pas de manteau, pis je gèle, genre. J'étais entre petite tube et petite jupette. Fait qu'elle me dit, ben, prends le manteau à mon chum. C'est un manteau super chaud. Je le mets, le gros manteau à 500$. Ouais, ouais, ouais. Pis là, je passe un manteau à Léa. Ben, moi, je mets mon gros manteau. Pis fille, elle avait aussi son manteau, parce qu'on était les quatre filles, pis qu'on allait descendre à faire à quatre. Pis là, dans le fond, c'est ça. Là, on arrive dans la ruelle. Là, il y a un poteau, un petit poteau, là, à comme deux centimètres de où est-ce qu'on doit tourner. Vraiment, là, très, très proche. Deux mètres, mettons. Ben, on était vraiment à côté, là, quand on a commencé à tourner, en tout cas. Fait que là, on enlève nos manteaux. Premier manteau de la pile, c'est... Lui à... Lui à Léa. C'était le mien. Après ça, c'était lui à Maya. Lui à Fée et lui à Léa. Ok, suivez l'ordre, là. Comprenez? Pis le maduce, tu peux continuer avec le reste. Ok. Je t'appuie sur la barre. Dans le fond, ouais. Là, on fait... Pour le vrai, ça a pris combien de temps, à ce moment-là? Cinq minutes? Cinq minutes. On a repris la scène cinq fois, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais on faisait juste faire nos pince-bonnes qui marchent, tu sais, comme dans les main girls. On faisait juste marcher dans la rue. Et nos manteaux étaient derrière. Donc, on n'avait pas vraiment la vision sur le manteau. Sur le poteau. Sur le poteau, on se rappelle, ouais. Fait que là, on fait ça tout tout tout. Cinq minutes plus tard, on se dit, ok, c'est fini. On a toutes les scènes qu'il faut. Attends, mais avant de continuer, j'aimerais juste dire que Dave y filmait. Oswald, il regardait vers nous, mettons. Pis le poteau, il est derrière nous. Pis là, attends, c'est quoi que je m'en avais dit? Ah oui, genre, on avançait là. Exemple que, pour ceux qui sont sur YouTube, là, vous allez voir. Ok, mettons, le poteau, il est là. Pis nous, là, on avance, genre, jusque là. Fait qu'on le voit, là. Il est là, là, le poteau, là. Il était derrière le coin. Derrière le coin, mais comme, on a bien la vue, là. Fait que là, en tout cas, nous, on marche de même. Là, on a fini nos scènes, parfait, qui était beau. Ouh, bravo tout le monde. Fait que là, on se dit, ok, on va remettre nos manteaux. On a frette. Et là, au moment où on va rechercher nos manteaux, il reste juste deux manteaux. Ouais, mais là, genre, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, j'ai pris mon manteau. Non, mais il reste juste lui à Léa, sur le top. Sur le top, oui. Lui à Léa, pis lui à Laura. Pis là, moi, je prends mon manteau, je mets ma main dans ma poche, je dis, les filles, j'ai plus mon sel. Je me reviens de bord, Fadi. J'ai pas mon manteau, ni mes clés, ni mon sel. Moi, j'avais plus le manteau à coué faire 500 dollars. Ouais. Fait que là, on est de même. On est en gros talons hauts, aussi. Ah ouais, les talons hauts, honnêtement, les échasses, là, grosses de même. Genre, mettons, du micro... Des gros talons hauts, là, vraiment, là, très très longs, là. Fait que là, tout le monde part, OK, on court, ah ouais. Le bel doit être à 2 cm. Non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que, je pense, Dave, je t'ai dit, t'as ça on cam, c'est sûr, t'as ça on cam. Non, mais ça, c'était pas de suite avant, on a couru, je pense. Non, je pense que c'est avant qu'on court. En tout cas, là, on part à courir, on court. Pis au début, c'est qu'on avait vu des gens passer derrière en chaise roulante. Fait que nous, on accusait la chaise roulante. Fait que là, moi, je courais dans la rue en jupette. Pis là, on disait, avez-vous vu quelqu'un en chaise roulante? Ils ont volé nos affaires! On courait, on tire après tout le monde. On était genre 6 à courir d'un bord pis de l'autre, en gedasse, en haut de même, à courir. En jupette, il pourrait que ça faisait genre 2 degrés. Non, il faisait extrêmement frais, mais à ce moment-là, j'étais comme, je vais retrouver mon téléphone, le téléphone a fait les clés, les deux manteaux. Ah, mais là, par chance, on a pensé full vite. Moi, sur mon sel, j'avais la loque à Laura. Fait que là, je donne mon sel à Laura, je suis comme, cours après, pis qu'on voyait au début le sel bouger. Fait qu'on était genre, oh my god. Mais ça, c'est après. Tu penses que t'as la chronologie qui va mal? Non. Oui. Parce que, toi, t'étais partie genre, t'étais, je sais pas, t'étais où? J'étais genre, oh my, il y avait Léa à côté de moi. Pis là, j'ai dit à Dave, Dave, c'est sûr que t'as ça en cam. Moi, je suis filmé. Fait que là, Dave, il check la caméra. On voit un gars sortir du bâtiment. Courir. Courir vers nos manteaux, pis on le voit plus après. Le gars, là, genre, je sais pas. T'as le montre pas une image? Ben oui, peut-être. Non, non. Ben, on voit pas sa face. Ouais, mais montre pas. Pourquoi? C'est pas utile. Ah ben oui, ça donne du croustillant. Ok, c'est beau, je le mettrai pas. Fait que là, Dave, il y avait un vidéo du gars qui court. Fait que là, on essaie de repérer le gars qui court. Mais là, Laura, elle, sa technique, c'était d'accuser tout le monde. Fait qu'elle croisait des piétons dans la rue. Elle dit, ok, demande mon sel, je sais que c'est toi qui a mon sel. Tout le monde est même, hein? Non, mais après, tu m'as dit... T'as fait ça en moins quatre personnes. Non, mais après ça, t'es venue me rejoindre. T'es venue me rejoindre, pis là, on a croisé quatre gars. Ouais. Les quatre gars. Fait que là, on croise quatre gars, qu'eux, ils tombent directement à un an. Ils sortent d'où qu'on arrive, genre, de la ruelle. Ouais, comme ça. T'sais, en tout cas, moi, j'étais convaincue que c'était eux. Fait que je m'en vais les voir. Je suis comme, honnêtement, est-ce que vous avez pris nos affaires? Parce que c'est soit que tu me le donnes... Non, t'as pas demandé que t'as accusé, ouais. T'as dit, soit que tu me donnes mes affaires... Ou c'est la police. Là, moi, je suis comme, là, c'est peut-être vraiment pas eux. Arrête. Fait que là, moi, je suis comme, on continue notre course. Ils ont pas de manteau dans les mains, genre, c'est pas eux. Là, moi, je continue. Là, moi, je suis encore convaincue que c'est eux, on dirait. Ouais. Fait que, en tout cas, là, moi, pendant ce temps-là, j'appelle la police. Après, pendant que toi, tu continues, pis là, compte ton affaire avec ton sel. OK. Là, dans le fond, c'est vraiment décousu, mais genre, j'espère que vous comprenez l'histoire. On se rappelle que, moi, mon sel, je l'ai plus. Fait que, moi, je panique en mode, genre, j'ai pas mon sel, mes cartes de crédit toutes, genre, sérieux, si j'ai pas mon sel, je suis vraiment dans la merde, là. Fait que là, dans le fond, Maya a dit, j'ai la localisation de ton sel. Ton sel, il est là. Parce que, dans la ruelle, le poteau, à côté, il y a un bâtiment vraiment pouky, genre, de où est-ce que des gens habitent, genre. Fait que, dans le fond, je m'en vais avec Dave, pis y'a un soir. Pis là, je rentre, pis j'étais en beau tabarnouche, là, hé, maman. Fait que là, je rentre, je dis, je vous jure, genre, c'est sûr, je trouve mon sel. Il y a deux personnes qui sortent du bâtiment. Ils me regardent, ils se disent, cherches-tu ton sel? Là, je dis, oui, tu l'as-tu, genre. Pis là, ils sont comme, non, il y a vraiment une fille au deuxième qui a trouvé ton sel, elle l'a trouvé à terre, pis tout. Fait que là, moi, je monte. Je cogne à la première appart. La première appart, c'était la fille qui avait mon sel. Elle me regarde, elle dit, cherches-tu ton sel? J'ai dit, oui. Elle dit, c'est quoi ton case? J'ai dit, des fraises, des bleuets, pis tout. En tout cas, le bread ring 10, 15 pour 15 fois de travail sur case me. Pis là, dans le fond, elle, elle me demandait probablement ça, parce qu'elle voulait pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vole mon sel, j'imagine. Fait qu'elle est vraiment bright. Pis là, elle voyait bien que je suis en panique. Fait qu'elle me donne mon sel. Fait qu'elle, elle m'a dit, j'ai retrouvé ton sel direct là, dehors de son appart, là, genre à terre. Fait que nous, ce qu'on pense qui est arrivé, c'est que le gars, quand il a volé nos manteaux, il a retourné dans le bâtiment, il a monté pis il a descendu pour sortir de l'autre bord. Pis ça fait vraiment du sens, parce que le sel, il était exactement par terre où est-ce que, genre, tu rentres pis tu sors de l'autre bord, en tout cas. En même temps, ça, ça nous a nué, là, par exemple, qu'il a laissé le sel, parce que vu qu'après, moi, j'ai appelé la police, parce qu'on venait juste de se faire voler nos affaires, fait que j'étais comme, c'est sûr qu'on va les trouver, tu sais, ils sont autour, les personnes. Fait que là, j'appelle la police maintenant, là, ils viennent, mais là, vu que le sel était plus dans le manteau, genre, il y avait pas comme de mandat ou je sais pas trop quoi pour rentrer, tu sais, chez le monde. Ouais. Fait qu'il était comme, ben, on peut rien faire. Mais en fait, il y aurait pas... Moi, je sais pas, en fait, si le gars, il a vraiment échappé mon sel ou s'il a fait exprès pour le laisser tomber, parce que, si, mettons, le sel, il avait resté, genre, dans ses mains ou, genre, dans le manteau, que tu le fermes ou que tu le fermes pas, mon sel, j'aurais quand même été capable de le localiser. Fait qu'en même temps, il s'est peut-être dit, si je laisse le sel tomber, au moins, il y a comme pas de chance que je me fasse localiser. Puis en même temps, c'est vrai, on l'a... Ouais. En tout cas. Fait que là, le téléphone, l'histoire du téléphone, c'est pas terminé, là, la gang. Honnêtement, j'étais en calvaire, là. Genre, je voyais le noir, j'aurais pu faire n'importe quoi à ce moment-là. Je pars et je cogne à toutes les portes. Bang! 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 Pour que tout le monde ouvre la porte, parce que... C'est sûr, c'est quelqu'un dans le bâtiment. Mon sel, il était là. Fait que c'est soit que le gars, il est parti dehors, soit qu'il habite là. Fait qu'en plus de ça, si j'y pense bien, le gars, là, il peut pas être sorti pis avoir vu des manteaux de même. Il doit avoir vu avant, là, qu'on était là. C'est sûr qu'il a vu, ouais. Il doit nous avoir regardé, là. Quand on est arrivés dans la ruelle, auto, il y avait personne sauf des chars. Fait que je suis comme, c'est impossible. Si le gars, là, moi, en fait, je suis pas mal sûre que c'est encore des personnes qui habitent dans le bâtiment. Je suis sûre et certaine, en tout cas. Fait que là, on... Là, je sais pas trop à un moment donné, personne répondait quand on cognait. Sauf qu'il y a un gars qui ouvre la porte à un moment donné. Il dit, ça va? Là, je dis oui. Je cherche mon manteau, mais les clés, les ci, les ça, genre. Pis là, il dit, ben, honnêtement, c'est vraiment pas moi. Pis j'étais comme, t'es sûre? Pis là, en tout cas... Elle accusait tout le monde. Ben oui, mais j'étais comme, genre, je voyais noir, là, honnêtement. Genre, je sais que c'est pas quelque chose à faire, mais j'étais comme, ça a pas de maudit bon sens. Qui a fait ça? Pis en plus, mon sel, il est dans l'entrée. C'est sûr que le dos, il est à côté, là. Pis là, je sais pas si je te l'ai compté, mais en tout cas, le gars, après, il nous dit, ben, en fait, je pense que les seules personnes à qui je pourrais penser qu'ils ont fait ça, c'est les jeunes au fond. Fait que là, moi, j'étais comme, les jeunes, c'est les quatre gars qu'on vient de croiser dehors que j'ai accusés. Parce que, en fait, la photo du gars, dans la vidéo que Dave y a, si on regarde bien, le gars, il a des pantalons gris, une veste noire, pis les cheveux longs. Pis il y a le gars, des quatre gars. Il y avait un gars, exactement, avec cette même description. Fait que j'étais genre, c'est sûr, c'est eux. Fait qu'en tout cas, moi, après ça, j'ai comme, oublié tout le reste, ou presque. Fait que je vais te laisser. Non, mais après, ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait d'autres scènes à faire. Ben, mais attends, là, c'est parce qu'il n'y a rien de fini. Là, le sel, la fille. Ah ouais, c'est ça. Là, là, ça, c'est Gab qui m'a conté ça, là, ça. Je savais pas que t'avais été mal. Je peux te dire, je peux te dire, ma version des faits avant que tu me chicanes. Dans le fond, c'est qu'à ce moment-là, Fée, elle a aussi pas son cellulaire dans ses mains. Fée, elle avait plus rien. Pas de manteau, pas de clé, pas de sel. Moi, j'avais encore mon manteau parce que le gars, c'est ça qui est whack. Le gars, là, quand il a volé nos affaires, le manteau à moi pis Léa, c'est... Le mien, c'est le dernier pis Léa, c'est le premier. Le gars, il a volé les deux du milieu, pis il a fouillé dans mon sel pour prendre... Il a fouillé dans mon manteau pour prendre mon sel. Fait que ça a dû avoir pris quand même, genre pas cinq secondes, là. Ben, dix, là, genre. Ben, je sais pas comment... En tout cas, pis j'avais une poppers dans mes poches, pis il a pas volé ça, pis j'étais comme... Ah, il voulait pas se craquer une canne. C'est pas ça. En tout cas. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que les deux personnes, ok, on se souvient, qui sont sorties du bâtiment pour, genre, me dire, t'as-tu perdu ton cellulaire? Ces deux personnes-là, je les ai croisées, dans le fond, parce que Fée, elle avait aussi la localisation de son sel. Fait que là, on était en appel avec la soeur à Fée qui nous disait où aller pour trouver le sel. Pis là, quand j'ai croisé les personnes, il y avait ton char. Ouais, c'est ça. Pis il y avait les deux personnes. Pis ça me disait que le téléphone à Fée, il était là. Fait que j'étais comme... Pis c'est impossible qu'elle l'ait laissée dans le char. Fait que Laura l'a juste accusé tout de suite le monde. Elle a dit, je sais que vous avez mon sel, donnez-moi ma localisation. Non. En fait, c'est pas ça que j'ai dit pas en tout. Oui, t'as dit ça. Non, t'étais pas là. T'étais pas là. Ouais, mais je vais le dire. Ma version, t'étais pas là. J'ai dit, honnêtement, est-ce que vous avez nos affaires parce que la localisation que j'ai, ça me dit exactement que c'est vous. Fait qu'est-ce que genre... Je pense que tu parlais pas sur ce ton-là. Non, non, mais non, mais non. C'est exactement ce que j'ai dit, par exemple. C'est vraiment ce que j'ai dit. Pis j'ai dit, ben, honnêtement, ça me dérange vraiment pas. C'est soit que vous me le donnez, ou soit que la police vient. Fait que je m'en fous. Fait que là, finalement, Gab, il dit... Ça va qu'ils ont enlevé leur manteau. Ouais, ils ont enlevé leur manteau. Ils étaient comme, ben, voulez-vous venez chez nous vous réchauffer, quelque chose, genre vraiment fin. Elle me dit, en tout cas, je m'excuse, jamais vous écoutez ça. Je voyais vraiment noir. Pis là, Gab, il dit, à un moment donné, il dit juste, fée, ton sel, il est dans le char. Le gros malaise. Fait que, finalement, le sel n'était pas dans l'histoire, parce que le sel était dans le char, mais le mien, il a quand même été volé. Et là, il reste les deux manteaux et les clés de char. C'est pas terminé. Écoutez bien. Là, toi, t'es arrivé quoi de ton bord parce que je t'ai perdu de vie? Non, ben là, moi, j'appelais la police, fait que j'attendais. Ah oui, il fallait attendre dehors. Pas de manteau. Ouais, c'est ça. Fait que, là, c'est ça. Mais là, on est rendu au bout qu'il fallait retourner en dedans. Ah oui. Aller filmer le reste des affaires. Fait que, là, c'est ça. Là, la police vient, là, eux, ils parlent un peu, ils sont comment, on peut rien faire, t'sais, vu qu'ils sont en sel et puis là, fait que, whatever. Fait que, là, on est comme, bon, merde. C'est la cause perdue. C'est merde. Puis là, en plus, ce qui est un peu drôle, c'est que les autres scènes, on devait les faire dans un endroit à Joliette, genre à côté de la ruelle. Fait que c'était comme, tout était prévu, là, t'sais. Pis là, genre, fallait faire semblant qu'on ait du fun. Mais comme, c'était vraiment... En plus, c'était, genre, le nouveau short à son père de l'année fucking beau. On était de même, oh, t'as, je vais t'en mettre dans le pot. Oh my god. Ouais. Mais en plus... Attends, je me demande, Dave, est-ce que la take, là, du gars qu'on voit voler, c'est-tu la bonne take? Ah! Fait que, dans le clip, là... Oups! Bip! Non. Ben, c'est pas grave, là. En tout cas, je m'en allais dire, en tout cas, quand vous allez voir le tournage qu'on a fait, ben, vous allez voir un petit gars passer de même. Non, mais peut-être qu'on va pas le voir, ouais. En tout cas. Fait que, là, si on rentre dedans, on fait nos affaires, nanana, pis là, quand on finit, tout est fini, on est... Là, nous, on aussi, garde, on va refaire un tour de chat, on va les retrouver, les gars. Non, en fait, tout était vraiment pas d'onde, là. Ben, moi, j'étais vraiment pas d'onde, parce que, premièrement, il était 11 heures, j'étais comme, la police est venue, même si on les retrouve, c'est qu'on va leur taper dessus, t'sais, non. Moi, j'ai de l'école à 8 heures demain, on peut juste, comme... T'sais, on a perdu nos affaires, t'sais, ouais, j'étais comme... Mais moi, j'étais comme, non, tu comprends pas, moi, on va vraiment les retrouver, et comme, mis à part ça, genre, le manteau à 500 dollars à mon chum, genre, pour de vrai, je vais me faire... Il était off, là, mon chum, là, il était pas content, pis les clés de char. Le père à fille est en voyage, il se fait voler ses clés, pis il était pas encore au courant à ce moment-là, là. Pis, en plus, c'était tout le trousseau, là. Ouais, mais c'était quand même un petit trousseau, il y avait genre la poste, le bureau, la maison... Ben, quand même, là, ça gosse, là. Ouais, mais t'sais, c'est comme pas un gros gros trousseau, là. Ouais, mais ça gosse, là. Fait que, en tout cas, là, c'est ça, la Laura a dit, non, on continue, on fouille, on va les retrouver. Fait que, là, je suis comme, OK. 15 minutes à tournant rond, des petits truels, des petits truels, là, un moment donné, on voit les quatre gars, mais là, moi, j'étais pas sûre. Non, tu racontes mal. Ben, c'est quoi qui s'est passé? On est allé porter fée, il faut que tu dises tous les détails. OK, on est allé porter elle fée. Fait que, là, dans l'auto, il restait moi, Léa et Laura. Oui. On continue la ride de char. On s'en va vers chez nous, là. Non. Pas pantoute vers le centre-ville. Non, 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 on s'en va pas vers chez vous. Oui. Mais non. On était à Christ-Roi, genre. Ouais, mais on est allé porter fée sur le chemin, on s'en allait chez nous, là. On s'en allait prendre la lumière, tourner pour s'en aller, pis là, on a... J'ai dit à Maïe, « Fais ça le break. » « Nyaaaaan! » Pis là, j'ai dit son là. Non, au début... Ouais, mais moi, j'étais comme « C'est pas eux, là. » Je pensais... Ça ressemblait pas, moi, je trouve, à qui qu'on avait vu avant. J'étais comme « Je pense pas que c'est eux. » « L'autre... » « Oui, c'est vraiment eux, Maïe. Je te jure, c'est fucking eux. » Fait que là... Ah, tabarouette de maudit. Fait que là... Là, on parle des quatre gars. Suivez, là. Les quatre gars que j'ai accusés, je parle d'eux, là. Le gars avec les pipeaux gris, la veste noire, pis les cheveux longs. Fait que là, on se dit « On va rappeler la police. » Mais avant de rappeler la police, on les a suivis en auto. Non, non. Comme des grandes criminels. Pendant qu'on était au téléphone avec la police... Non, mais avant aussi, on était comme « Mais faut qu'on regarde s'ils nous checkent, là, tu sais, si on a l'air... Si on a l'air de s'enfuir de nous. » On a oublié un détail. Quand on est partis du centre-ville, on a croisé deux petits gars. Pis là, on a descendu la fenêtre, on a dit « Hey, avez-vous pris nos manteaux ? » Ou « Avez-vous vu quatre gars ? » On regardait rien, genre. Fait qu'on était comme quoi, là ? Ouais. Fait qu'on était comme « Avez-vous vu quatre gars, là, qui se promènent dans le centre-ville, qui auraient volé nos manteaux ? » Là, il était genre « Ouais, on les a vus, là, au dépanneur, là-bas. » Pis on était comme « C'est sûr que c'est pas vrai. » Finalement, il y avait raison, les petits gars. Il était là. Il y avait pas nos manteaux, mais c'était les quatre gars, ouais. Ouais, c'était les quatre mêmes gars, mais là, il y avait un cinquième gars, par contre. Fait que là, en tout cas, ça, c'était quand même assez drôle, pis que là, on rappelle la police. Pis là, pendant qu'on les appelait, ils nous demandaient notre localisation, mais nous, on bougeait, pis qu'on suivait. Fait que là, on était comme « OK, on tourne sur cette rue-là, ils sont juste en avant nous, il y en a un avec une capuche, OK, ils avancent, on ferme les lumières, OK. » Là, on était comme vraiment dans un film d'espion. Ça a duré, genre, 15 minutes, là. 15 bonnes, longues minutes, là. Pis là, la police est arrivée, et on dit « Ben, les filles, repartez chez vous, même si c'est eux. » Mais en fait, les quatre gars, ils marchaient pour aller, genre, vers leur maison. Ouais. Pis là, genre, la police est allée les voir, fait que là, on était comme « Yes, on a trouvé les voleurs, wouhou! » Mais non, dans le fond, là. Ouais, on dit « Si on les a, vos manteaux pis tout, on va vous rappeler, mais t'sais, on n'a jamais eu d'appel, non. » Mais le lendemain… Ouais, c'est toi, là. Le lendemain, ce qui est arrivé, c'est que moi, genre, je veux dire, quand je vais passer au centre-ville, je vais vraiment pas rouler vite à partir de maintenant, parce que je vais retrouver le manteau de mon chum. En tout cas. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que le lendemain, elle vient chez nous, parce que là, on se rappelle que le char volé, les clés de char volé, le char, il est chez nous, je sais pas si tu l'avais dit, mais en tout cas, le char, brand new, 2024, le seul dans Joliette, parqué chez nous. Super cool. Fait que moi, j'ai la chienne, parce que je suis comme, ouais, si ils sont bien bright, pis ils vont le retrouver, t'sais, moi je paniquais. Fait que là, le lendemain, dans le fond, elle est revenue pour aller chercher l'auto. On l'a emmené au concessionnaire. Faire annuler la clé, ça a coûté 150$. Refaire un double de clé, ça coûte 400$. Fait que ça coûte 600$ au total. Fait que, comme pas, peut-être. Ouais. Pis là, après ça, on s'est dit, ben là, on va pas finir notre recherche. Le char, il était au concessionnaire, fait qu'on avait une heure et demie à attendre. On s'est dit, bon ben, pourquoi pas aller encore dans le centre-ville. Fait que là, on se promène dans le centre-ville, on regarde tout le monde, on arrête à tout le monde qui a un manteau noir. On est comme, on va finir par le trouver, c'est sûr. On retourne à Ruelle, où est-ce qu'il y avait le poteau. Je dis, Fée, il y a une caméra drette là. La caméra, elle pointe directe à côté du poteau. Fait que là, on est comme, on la prend en photo, on s'en va à cour municipale, on est comme à qui faut parler et on va voir la police. Turns out qu'en arrivant au poste de police, le même gars qui nous a vus, le même agent de sécurité, la police, la même police qu'hier, était là. Fait que là, il nous dit, bon, venez me voir, on va aller dans un bureau. Fait que là, je dis, on a trouvé une caméra. Il dit, ouais, elle pointe juste dans Ruelle. Mais là, quand j'y repense, on aurait dû le checker parce que le gars, il est parti par la Ruelle. Ouais, c'est ça, parce que la manière qu'on pense qu'il est parti, mais en fait, je ne sais pas comment il a fait parce qu'il retourne en haut. Ben, c'est sûr qu'il passait par la Ruelle. Ouais, mais il peut faire le tour du bloc de même. Nous, on a couru pis on est... T'sais, lui, il a peut-être fait ça, là. Fait que en tout cas, moi, je suis sûre que tu l'aurais vu dans la cam. Mais en tout cas, il va peut-être falloir que je retourne voir, là, avec la police. Si la caméra marche tout le temps, ça va être long, là, retourner d'une semaine. Ben non, en fait, c'est juste d'aller à la date précise et l'heure précise. En tout cas, à suivre, là. mais finalement, la caméra, le policier, il nous dit, ouais, on a regardé, mais elle pointe dans la Ruelle. Pis où est-ce qu'on s'est fait voler, c'est avant la Ruelle. Fait que là, il dit, honnêtement, genre, t'sais, je peux ouvrir un dossier pis tout, mais t'sais, je pense pas qu'il y a comme... Ouais, c'est ça, il peut bien faire. Je pense pas qu'on va faire quelque chose. Là, je dis, ben là, t'sais, vous savez, je voyais noir pendant ces deux jours-là. Fait que là, parce que moi, ça, c'est quelque chose que je peux pas concevoir du monde qui vole, ça me dé-call, genre, ça me fait, là, suer, là, au plus profond de mon aide. Fait que là, je dis à l'agent de sécurité, là, je fais quoi? Je retrouve le manteau, je sors dessus, je prends la photo, je fais quoi? Il dit, tu vas commencer par m'appeler, pis après ça, je vais gérer ça. Pis je suis comme, ben, ok, mais là, s'il vend... Parce que j'étais comme, s'il vend ce marketplace, faut-tu que je fasse semblant de l'acheter, pis je pars avec, mais là, à partir de ce moment-là, c'est comme rendu moi qui est la voleuse. Parce que je vais pas payer pour mon manteau qui a volé, t'sais. Fait que là, il était comme, ben, mais là, c'est un peu dur à dire, genre, j'ai une remorbeau, tu me donneras... Ouais, comme toi, là. Ouais, mais j'étais comme, ben là, en ce cas. Fait qu'on a plus de manteau. Plus de manteau, plus de clé. Pis au moins, t'as retrouvé ton sel. Ouais, mais je suis déçue, quasiment, d'avoir trouvé mon sel. Parce que je me dis que si on l'avait pas retourné, trouvé, le voleur, il l'aurait sûrement gardé, pis on aurait fini par trouver le reste. T'as-tu un problème de lèvres? Ouais, mes lèvres sont super sèches, là. Ça me fait super mal. OK. Fait qu'en tout cas, ça, c'était notre histoire ben grave de la semaine. C'était une très grosse histoire. OK. Fait qu'on se lance sur une autre histoire? C'était la première fois que Dave pis Antoine venait, ben, vous venez chuler, mettons, à Joliette avec nous. Pis là, on se fait voler. Hé, j'y croyais pas mes yeux. Je vous jure, j'étais sur le cul ben raide, là. Cette histoire-là, je vais m'en souvenir toute ma vie, on dirait. C'est qu'on dirait que c'était un film, parce qu'il y a plein d'éléments. Il y a plein d'éléments. Il y a plein d'éléments. Il y a pu l'entendre courir, quelque chose, pis tu sais, se retourner pis te pogner en flagrant. Oswald, il était en face en plus, genre, j'étais comme, c'est sûr, tu l'as pas vu. Mais là, elle l'accueuse. T'as-tu mon manteau? C'est toi qui a nos manteaux? Dis-le ou ben c'est la police. Non, sérieux. En tout cas, c'était vraiment... Sérieux, ça, ça fait mal au coude. J'étais à côté pis je suis comme, ah ouais. J'ai un pull. Ouais. Ok, faque première histoire. Je vais juste pas nommer, parce que... Ah, le nom fait rire. Ok, faque, ça, c'est dans la petite boîte qu'il y avait sur Insta d'histoire de peur. Alors, quelqu'un a dit. Là, c'est peut-être long. Non. C'est-tu deux? Non, je pense que c'est la suite. Ben, c'est ça, mais elle est pas finie, tu m'as pas excluée au complet, là? Ben, Lila, là, pis... Ok, ma mère avait une boîte à bijoux que tu pouvais craquer pour qu'il y a de la musique. Ça faisait des années que c'était brisé. Une nuit, la boîte a commencé à faire de la musique. Moi, mon frère et ma mère se réveillent. Ma mère comprend pas. 30, 45... Une minute plus tard, j'imagine? On reçoit un appel que sa mère est morte. La dite boîte à bijoux a jamais remarché. J'avais 10 ans et je me souviens comme si c'était hier. Vraie histoire. Oh! Je comprends genre pas. Ben, dans le fond, c'est qu'il y avait une boîte à bijoux de la mère. Ouais. Ma mère avait une boîte à bijoux que tu pouvais craquer. Pis là, dans le fond, en plein milieu de la nuit, la boîte à bijoux, elle a commencé à faire du bruit. Pis là, quelques minutes plus tard, il y a eu un appel que sa mère était morte. pis depuis ce jour-là, elle marche plus. Ah, ok! C'est quand même cool. Ben, c'est pas cool. C'est super creepy. C'est pas cool, mais c'est genre... mais c'est genre... Ben moi, je suis sûre que... Peut-être que tu crois ça aux signes de même. Moi, je crois ça, des signes de même. Ouais, hein. Tu t'en fous, on dirait, t'es genre... Ben moi, je crois pas en tout. Oui, tu y crois, même. Non, moi, si ma boîte à bijoux commence à faire du bruit la nuit, je vais te dire what the hell. Hum. Ben, pis je te parle pas d'une boîte à bijoux. Parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Non, mais des... Tu sais, j'ai arrivé? Oui, mais des signes de même, tu y crois quand même, là. Quand on a des conversations, des fois, tu y crois, là. Ben, je sais pas. C'est parce que ça m'est jamais arrivé. Ben, des fois, moi, je crois que c'est des addons. Je suis comme... Ok, toi, tu penses pas que c'est des signes? Ben, ça dépend quoi, tu sais. Ok, pis, mettons, les deux histoires de la musique, pis de... Ouais. De mon oncle, toi, tu y crois pas. Ton oncle? Ok. Ben, j'imagine qu'il faut que je le vive pour le croire. Quand tu me le racontes, je dis pas, t'es menteuse, là. Je te crois, mais je suis comme... Hein? C'est une drôle d'adon. Je pensais vraiment que tu y croyais, moi, ces affaires-là. Non, mais je te crois, mais on dirait que moi, vu que ça m'est jamais arrivé, j'ai de la misère à, comme, imaginer ça. T'as jamais eu un signe bizarre, là? Non. Jamais. Jamais de magie. Mais toi, quand tu vois... Ben, là, tu me diras s'il faut qu'on le coupe ou pas, là, mais... Ton ami qui est décédé. J'ai jamais de signes. Quand tu vois le collier, tu trouves pas que des fois, il y a des signes qui... Non. Il y a aucun signe. Je vais juste voir le collier. Ok. Ok. Hum... Igor, raconte-toi tes signes. Je pensais que tu... Non, mais... Mettons que tu me le dis, je te dis pas, oh, elle exagère, elle ment, là. Tu sais, je te crois. C'est juste que moi, vu que ça m'est pas arrivé, je suis comme... Je comprends pas, on dirait. Mais si, mettons, ça t'arrive, tu vas dire c'est un addon. Ben, ça dépend qu'est-ce qui m'arrive. Ok. Je vais vous donner des exemples, pis tu me diras... Parce qu'il y en a qui sont vraiment intenses, je trouve, leur affaire, pis je suis comme... Ben oui, mais mettons, je veux dire, je suis pas tant intense là-dessus, pis il y a des affaires que je crois, pis il y a des affaires, je crois pas, hein. Ok, vas-y. Excusez-moi. J'ai failli avoir un rapport dans le micro. Hum... Ben là, c'est parce que, attends un peu là, je vais essayer d'utiliser des... des... des noms fictifs, là, ou je sais pas trop, là, parce que je veux pas... Non, nomme pas, fais juste dire mon ami, nanana. Ouais, ben, dans le fond, quand on était au secondaire, on a un ami qui... qui s'est enlevé la vie, pis dans le fond, ah, c'est... Ben, on avait un autre ami qui avait fait une chanson pour lui, genre, pis dans la... dans la chanson, on entend sa voix à la personne qui s'est enlevé la vie. Pis à ses funérailles, un autre de nos amis a fait une chanson, genre, d'Émile Bilodeau, en tout cas, pour... ben, tu sais, pour lui faire hommage, pis tout. Pis là, dans... Il y a une journée que j'étais à l'école, pis là, il y a une amie en commun, bref, là, je vous ai parlé des détails, que, comme, le père, il s'est enlevé la vie, fait que j'étais comme, oh my god, tu sais, c'est vraiment triste, pis tout. pis j'avais un peu, comme, raconté ce qui nous était arrivé au secondaire avec notre amie qui s'est enlevé la vie. Pis, quand je suis revenue dans mon auto pour retourner à Joliette, parce que j'étais à Troiri, j'ai mis ma musique sur Aléatoire, pis Dieu sait que j'ai, genre, dix mille chansons dans mon apport de musique. Pis les deux tunes qui ont joué Back to Back, c'est la chanson que mon amie a faite avec la voix de mon amie qui s'est enlevé la vie, et la musique des funérailles que l'autre a chantée. Fait que, tu sais, ça, on dirait que moi, je trouve pas que c'est un addon, genre, je trouve que j'ai parlé de ça dans ma journée, j'ai mis ma musique sur Aléatoire, ça a tombé que ça a joué les deux, je sais pas à quel point c'est un addon, là. parce que, en plus, si tu prends les lettres des artistes, le Émile, pis là, c'est pas dans un côté, là. Non, mais peut-être, ouais, ça se peut. Tu vois, ça, mettons, ça t'arrive avec ton amie, c'est enlevé la vie, tu fais pas, genre, c'est un signe. Tu fais pas, c'est bizarre. Ben ouais, peut-être. Ben ouais, peut-être. Mais en vrai, c'est ça, je le sais pas. Je l'ai pas, je l'ai pas vécu. OK. Ben, raconte ton autre affaire. Ben là, je... C'est parce que ça, je sais pas trop comment dire. Est-ce que toi, t'as vécu plein d'affaires? Ben, non, pas encore. Ben, non, mais je pense que là, ça fait assez longtemps, je pense que j'ai le droit d'en parler, là. Je veux dire, c'est quand même assez triste, là. C'est... Dans le fond, c'est... cet hiver, j'ai perdu mon oncle, pis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que je l'ai su toute la journée. Mon subconscient un peu le savait qu'il était décédé sans que je le sache. C'était... genre, j'avais plein de signes, pis genre... Non, mais ça, je crois, c'était les clients qui avaient parlé? Non, c'était tout. Dans le fond, c'est que... Je vais vous raconter. Euh... Il y a une journée que je travaillais à notre job, que je suis serveuse, pis tout, pis cette journée-là, je faisais un déjeuner. Pis là, le déjeuner, c'était un groupe de... de personnes en moto-neige, je pense, ou en moto, peu importe, moto-neige, parce que c'était l'hiver, qui venaient déjeuner, ils étaient 70, là. Genre, c'était vraiment un gros groupe, pis tout. Pis à la fin du déjeuner, tout le monde est, est comme parti, sauf un petit couple, genre... Fait que là, tu sais, en tant que serveuse, je vais leur parler, je me placote avec eux, pis tout. Pis, euh... Dans le fond, eux, ils m'ont dit que... J'étais comme, ah, tu sais, vous venez de où, pis tout. Fait que là, ils me disaient, c'est un nom de ville. Pis le nom de ville, moi, les seules personnes que je connais qui habitent là, c'est mon oncle, ma tante, mes cousins. Mon nom qui est désolé, dans le fond. Pis, euh... Là, ils m'ont dit, genre ouais, mais hier, c'était comme un peu compliqué, sur le chemin, là, je sais pas trop, il y avait un accident, pis tout, dans cette ville-là. Fait que... Ça a comme été long, pis tout. Fait que je suis comme, ah, c'est bizarre, pis tout. Mais tu sais, automatiquement, mon cerveau pense à ma famille qui habitait dans cette ville-là, parce qu'il y a seulement ces personnes-là que je connais qui habitent là. Fait que là, déjà là, je suis comme, ok, je m'en vais, là, je punch out, je m'en vais chez nous, pis tout. Pis là, je m'en vais à l'épicerie, pis en revenant sur le chemin, genre sur ma rue, je pense au fait que moi, pis Maïa, avant dans les podcasts, là, vraiment, il y a longtemps, on avait souvent la conversation que notre pire peur, c'était de perdre quelqu'un qu'on connaît, que genre... Pis nos pires pires, c'est mon frère, pis tes soeurs. C'était ça qu'on disait. Genre notre... Je sais pas. En tout cas, on disait ça, là, dans ce temps-là, pis là, genre, je pensais à ça, pis tout, pis genre, c'est vraiment bizarre, pis tu sais, vous aurez hâte de pas y croire, mais on dirait qu'à ce moment-là, bref. Quand je conduisais, il y avait une genre d'affaire grosse, de même, blanche, qui obstruait ma vue, genre, dans le... au niveau de mon pare-brise, genre, pis j'étais comme, voyons, c'est parce que ça... je vois rien, genre, t'sais, c'était pas un rayon de soleil, parce que... faisais, genre, moyen beau, cette journée-là, fait que j'étais comme, c'est bizarre. Pis là, mon cerveau s'est automatiquement dit, habituellement, quand tu vois des trucs blanches de même, c'est un âme. C'est quelqu'un que tu connais, qui vient te voir, mais je suis comme, je connais personne qui est décédé, fait que, t'sais, j'ai pas encore vécu de deuil, fait que je comprends pas. Fait que là, mon cerveau, comme, déjà là, pense à ça, pis je sais pas trop. Fait que là, après ça, j'arrive chez nous, je défais mon épicerie, pis en défaisant mon épicerie, je fais une story private à... ben, à mes amis pis tout, là, je fais un petit hall d'épicerie pis tout. Pis là, je vois que ma mère, elle m'appelle, pis je sais pas pourquoi, mais, genre, t'sais, ma mère qui m'appelle, je trouve ça super normal et banal, t'sais, je suis comme... Mais là, cette fois-là, j'étais comme... Ma mère m'appelle. Pis genre, dans mon vidéo, on le voit vraiment que je suis comme... Ma mère, elle m'appelle, il est une heure, c'est bizarre, je vais répondre, genre. Pis finalement, ma mère m'a annoncé que mon oncle, qui venait de la ville, ben, avait eu un accident de motoneige. Fait que toute la journée, je l'ai su, dans le fond. Toute la journée. Genre, mon subconscient le savait. Fait que... C'est ça qui m'est arrivé ça. Ça, tu vois, je trouve pas que... Non, mais c'est ça, quand tu m'as dit ça, j'ai pas dit genre, ah, c'était des adons, moi, là. Genre, tu sais, j'ai pas dit ça, là. Non. Non, je pense qu'on dirait que... Ben, on dirait que, sur le coup, sur le coup, j'étais comme, j'y avais pas de temps à repenser, mais quand que je me suis dit, toute la journée, la motoneige, la ville, le truc blanc, ma peur de perdre quelqu'un, pis là, whoop, ma mère m'appelle pour me dire que mon oncle est décédé. En motoneige. J'étais comme, ben, je l'ai su toute la journée, dans le fond. Mais on dirait que des signes de même, je trouve que ça fait du sens à avoir. Vous trouvez pas? Vous trouvez pas que ça arrive, des affaires de même? Ok, c'est ça. Ça, c'est parce que ça t'est pas encore arrivé. Plus non plus, j'en parle tout. Ok. Tu dis-tu oui, pour ma compagnie, ou tu dis oui, pour vrai? Ah, ouais? Ah, ouais. Ok. Hein? Ah, ben là, je veux que tu rencontres. T'as-tu du monde décédé? Ok. C'est peut-être ça, mais c'est parce que nous, on a pas aussi... Ben, ben, moi, j'ai mon ami, mais... Ben, c'est peut-être quand tu vas vivre un premier deuil, là. C'est rough. Ah, c'est ça, mais même, là, ben, je veux pas... Mais je veux dire, t'sais, toi, ton oncle, mais... T'sais, c'est pas genre ton oncle proche, là. Non, mais... C'est pas genre ta famille proche, c'est genre un oncle un peu éloigné. Ben, pas de temps. Non, mais je veux dire, c'est pas le frère à ta mère. C'est pas comme un... C'est pas le frère à ma mère, mais je suis quand même aussi proche presque que... Non, mais oui, là, je veux juste dire, c'est pas une famille genre... En tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais laisse faire. Ok, deuxième. Ok. Ok, en gros, j'habitais chez mes parents dans ce temps-là. J'avais genre 8 ans et il était 2 heures du matin. Et là, un policier cogne super fort dans notre porte d'entrée. Il nous dit qu'il y a eu une poursuite policière parce qu'un gars volait un auto et il avait eu un accident avec... Il avait eu un accident avec... Proche de chez mes parents. Il a voulu s'enfuir et se cacher, donc il s'est rendu jusqu'à sur mon terrain et les policiers ont retrouvé une trace de main plein de sang sur la poignée de la porte de notre roulotte. Ah, on dirait que c'est quoi cette histoire-là? C'est qui qui a écrit ça? Il a essayé de rentrer dans notre roulotte pour se cacher dedans, mais heureusement, la roulotte était barrée. Moi, toute jeune, ça m'a traumatisée cette histoire-là. Longtemps, j'avais peur que la personne revienne et essaie de rentrer chez nous. Ça fait super peur quand même. On dirait que cette histoire-là, je l'ai déjà entendue d'une amie proche pis je sais pas qui. Mais tu la connais-tu la fille? Non, je la connais pas, mais j'ai déjà entendue une histoire de même. T'es allée au primaire avec? Ouais, la fille. C'est à côté de chez vous? La femme? Non, c'est pas à côté de chez nous, mais... Ok. Moi, sérieusement? Une trace de main, moi là, ça, ça me fait chier. Une trace de main, ça me décolle. Ça me fait chier. Ça, ça... Non, je peux pas, là. Ça, c'est chiant, là. Ça, 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 je peux pas, là. Et après, t'es traumatisée, là. Une main saignante, en plus. Une main... Mais tu sais que j'en ai déjà vu une, une main saignante? J'avais dit... Ah non, mais toi, c'était une... Je l'ai-tu déjà contée? À ton appart, ton... Alors, c'était quoi? C'était un nez ou une affaire, là? Non. Oui, mais j'ai déjà pogné quelqu'un qui avait fait un... Ben, un probable... Un probable meurtre. Ah oui, au DEP. Je l'ai-tu contée, cette histoire-là? Ouais, tu l'as contée. Je l'ai contée, hein? En tout cas, si vous n'avez pas entendu cette histoire-là... C'est dans quel podcast? Je ne sais pas si je l'ai racontée ou si c'est en live que je l'ai racontée. Raconter. Raconter. Je ne sais pas. Non, mais ça, ça me dit quelque chose que tu as dit ça. Ben, c'est-tu à toi que je l'ai racontée ou au podcast, je ne sais pas. Moi, il m'est tellement arrivé d'affaires, des affaires de moi, ça n'a pas de bon sens. Mettons, je pense à ça, l'histoire du vol de char et tout. Quand j'étais jeune, j'habitais dans un ram et il n'y avait vraiment personne. Il n'y a aucune police, aucun pompier qui va là, genre personne. À un moment donné, j'étais dehors et je sautais sur la trampoline. Je ne suis pas sûre, je ne t'ai pas conté ça. À un moment donné, je vois une van beige passer devant chez nous et elle fait des allers-retours de même. Je suis rentrée en dedans et j'ai dit Papa, il y a une vanne qui n'arrête pas de faire des allers-retours. Mes parents m'ont vraiment souvent parlé de des affaires de même. J'ai tout le temps été alerte à cette affaire-là. Un peu comme quand je protège vos verts quand vous êtes au bord. Un peu la même affaire. Dans le fond, je rentre en dedans et à un moment donné, ça fait comme une demi-heure, je me dis je vais ressortir dehors. Je ressors dehors, la vanne repasse avec un trailer et un 4 roues et elle s'en va et elle ne repasse plus jamais. Le lendemain matin, je rentre à l'école au primaire. Mon amie s'est fait voler son 4 roues et son trailer par une van beige. Tu l'as vu. Tu as vu le vol. En plus, je me souviens d'avoir dit à mon père et en fait, moi toutes ces affaires-là, mettons, même affaire pour notre histoire des 4 gars, les 4 gars, même si mon cerveau est en mode je vois noir, peu importe ce que tu me dis, je suis capable de les reconnaître de même. Je pourrais te le pointer de même au centre-ville. C'est lui le gars qu'on a vu la dernière fois. Même quand je me suis fait presque kidnapper, je pourrais reconnaître le gars direct de même. Puis là, j'avais dit à mon père, c'est bizarre, mais dans l'auto, il y a genre 3 gars avec un code de cuir genre noir. En tout cas, j'avais dit ça à mon père puis finalement, j'avais quand même décrit un voleur de 4 roues et de trailer. Puis après, j'avais dit à mon amie, j'étais comme, ben je les ai vus hier puis ils étaient comme, tu me niaises. Puis j'étais comme, non. Ils ont passé devant chez nous trois fois puis je suis rentrée puis je suis ressortie. Puis là, j'ai vu ton 4 roues. Elle était comme, je ne comprends pas. Ouais, on était petites aussi, mais... Chien là, elle ne se retrouve plus de 4 roues, plus de trailer. Ouais, mais en même temps, parce que j'habitais, tout le monde avait des 4 roues et des trailers, fait que genre, on dirait qu'il y avait tout le temps des vols. Chez nous, ça ne m'est jamais arrivé. Tu ne t'es jamais fait voler? Moi, je me suis fait voler chez nous, dans ma maison avec ma mère et ma soeur. Raconte! C'est la voisine qui s'est faite défoncer. Ouais. Mère, raconte! C'est la première année qu'on habitait là. Puis, tu sais, nous, on a déménagé, moi, ma mère, ma soeur. Trois filles, seule. Ma mère était jeune, genre, ça fait combien de temps? Elle avait genre, d'entrentaine, avec ses deux petites filles de primaire. Oh mon dieu! Fait que là, puis nous, en plus, on est la première maison sur le bord du quartier. Fait que genre, tout le monde qui va dans le quartier. Ouais, mais ça me surprend que tu te fasses voler parce que ta maison, je veux dire, il faut quand même que ta cherche. Parce qu'à la base, c'est pas une maison. Ouais, ok, mais c'est ça, moi j'habite dans un quartier puis on est genre 75 maisons. Fait qu'il y a beaucoup de maisons. Fait qu'il y a beaucoup de char qui passent quand même. Fait qu'en tout cas, puis pour que le monde aille dans le quartier, ma maison, c'est la première sur le bord. Fait que tout le monde qui habite là, passe devant chez nous. Puis là, on a fait installer une lumière qui est genre, avec les mouvements. T'sais, quand il y a un char, la lumière éclaire. Mais avant, ça l'éclaire pas. Fait que si on est pas là, il fait full noir. Il y a pas vraiment d'air. Fait qu'en tout cas. Fait que là, nous on s'en allait en chalet de ski. Fait qu'on partait pendant genre 4 jours. Oh non. On part. Là, on revient du chalet de ski. Pis je sais pas pourquoi, moi et ma soeur, on est rentrés en premier. Pis là, ma soeur, elle a dit, maman, t'as-tu caché l'ordi? Mais genre, parce qu'en plus, le gars, dans le fond, ok, nous on a une porte en avant d'entrée, pis une porte de côté genre. Pis les gars, il a été rentré, pis ce que là, on a appelé la police, pis ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il avait stationné le char dans la rue genre. Pis il était débarqué, pis il avait des traces de pas, touc 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 touc, la porte. Ah! Ouais, avec un genre de gros pied de biche là, genre, tu vois, une affaire en métal. Fait que ça, c'était tout défoncé, pis là, le divan, il était tassé, genre, il avait tassé les affaires pour bien débrancher genre. Tu sais, c'était pas mangané genre. Il avait tout bien fait genre. Mettons les traces de pas, tu sais, c'était pas cochonné, pis tout, pis chateur, là. Genre, il avait tassé le meuble, débranché la petite affaire, on était genre, qui autres? Ben là, qui autres? Ils ont juste volé l'ordi? Ben, expliquez-nous, on avait rien. On avait une TV qui avait une grosse boîte en arrière, on avait genre rien de vol. Rien à voler, sauf un ordi. Fait qu'on avait un ordi, mais encore là, c'était un ordi genre, un écran pis une grosse boîte à terre. Fait qu'ils ont volé juste l'écran. Fait qu'on avait rien, on avait genre des pots avec des sous dedans, mais tu sais, ils ont pas pris ça. Fait que vraiment bougon, mais en plus, c'est qu'on sait c'est qui, on pense? Ben c'est ça, c'est sûr, c'est des voisins. Ouais, mais dans le quartier, il y avait une maison, genre que eux, c'était des jeunes qui volaient tout. Genre, ils en avaient volé tout le quartier, genre pis des fois, ils volaient genre, pis ils allaient voler en vélo, ils oubliaient leur vélo chez le monde, genre. C'était comme vraiment, c'était comment? Il est venu chez vous ça? Ben là, ils sont-tu allés les voir les policiers? Ben, il y a personne à être preuve. Pis nous, on avait pas de caméra, c'est ça, on avait pas rien. Fait que, on était juste comme, des policiers sont venus, on a fait une plainte, pis on avait pu rien faire. Mais après, mon maçon, on avait tellement peur, parce que nous, pour aller attendre notre bus, fallait qu'on marche jusqu'à, t'sais, jusqu'à rue. Oh mon dieu, 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 dieu. Pis quand c'est l'hiver, il commence à faire non. Fait que là, mon maçon, on avait tellement peur, parce qu'on était comme, là, si on revient à la maison, pis il y a tout le monde dans la maison, genre, qu'est-ce qu'on fait? Ben genre, t'sais, non. Le voleur est pas là chaque jour chez vous. Ouais, mais je comprends, en plus, quand t'es enfant, t'as tout le temps vraiment peur de ces affaires-là. Oh my god, un moment donné, mais t'as vraiment une autre affaire. J'en ai plein des affaires à dire, finalement. Non, mais ça, c'était pas un... Pas tant une sorte de peur, c'est juste que j'étais petite. Fait que moi, j'avais eu vraiment peur avec ma soeur, là. J'ai été traumatisée en longtemps, pis j'y pense encore des fois. On était... C'était quand mon père sortait avec la mère Amalie, genre. Fait qu'on était toutes les filles. Fait que nous, on se promenait en grosse vanne, t'sais, on était toutes les filles en vanne, genre. Fait que là, en tout cas, un moment donné, on s'en va au centre-ville de Joliette, genre. Pis là, on se perd qu'en arrière de la SAQ, on s'en allait, genre, faire une marche, ou c'était genre le festival de quelque chose. En tout cas, on est là avec nos poussettes, toute la grosse famille débarque. Pis là, un moment donné, moi pis Molly, on se retourne, pis là, il y avait une madame assise sur le trottoir, mais qui était complètement gelée, la madame, genre, elle était plus là. Mais moi, c'était la première fois de ma vie que je voyais quelqu'un dans cet état. Pis la fille, elle était assise à terre, pis elle était de même, pis elle tournait, pis il y avait genre une radio, pis des bouteilles de vin pété à terre. J'étais genre, je peux pas, genre, je peux pas voir ça. Fait que, mais au début, moi, j'avais pas... Personne avait fait le lien que la fille était gelée, sauf sûrement nos parents. Fait que nous, on disait, coudonc, la fille fait de yoga, genre, qu'est-ce qu'elle fait, pis qu'elle était de même à terre. Ouais, on était genre, ben, elle médite, genre, je sais pas trop. Fait que là, en tout cas, c'est mon père, il avait déjà appelé l'ambulance pour la madame, pis là, quand l'ambulance est arrivée, la madame s'avait fâchée. Elle nous avait gueulé après. Hé, moi, j'étais traumatisée. Après, je voulais plus jamais habiter là ma vie. Pis, dans le fond, après, nous, on s'est fait voler. C'est le soir juste après, pis ma mère nous avait dit, voulez-vous les filles qu'on habite au centre-ville, genre à Joliette, on serait plus proche de tout. Nous, on était genre, j'amène ma vie, on va à Joliette, on va croiser cette madame-là, pis genre, j'amène. Pis après, moi, on pensait, on avait dormi ensemble, parce qu'on avait trop peur. Moi, plus le temps, là. Non, mais c'est sûr que... On avait trop peur, on était genre, non! Hé, mais quand tu parlais, là, je pensais à tellement d'affaires, hé, quand je pense, il m'est tellement arrivé d'affaires de même, au Mexique, on s'est fait cambrioler notre villa. Au Mexique? Ça, ça fait peur? Quand on était... Ouais, vraiment. On était au Mexique, là, avant, en tout cas, quand mes parents n'étaient pas séparés, on voyageait vraiment beaucoup. Pis on avait une villa au Mexique, pis à un moment donné, on était... On était allés à la plage, gros soleil, là. Pis là, quand on était partis, mon père nous avait dit qu'il y avait genre, des petits gars, genre, ados, mettons, qui niaisaient derrière, pis tout. Fait qu'il pense que c'est eux, mais quand on est revenus, pis il y avait une grosse clôture, là, genre haut comme le mur, là. Pis il y avait... Pis il était noir, mât. Fait que quand tu fais des scratchs dessus, ça paraît quand même, là, parce qu'il y a juste un petit soulier, pis ça paraît. Pis il y avait plein de traces, là, sur la clôture. Pis quand on était rentrés, la fenêtre du salon était défoncée. Ils nous ont rien volé, parce que mon père, ce qu'il disait, c'est qu'il pense que c'était des ados, des kids, genre, qui venaient voler. Fait que quand ils ont vu nos jouets... Ah, ils étaient comme mal aisés. Ouais, ils se sont dit peut-être, ah, c'est des enfants, on va pas les voler, mais genre, il y avait la grosse caméra, genre, une caméra de même, là. Oh my God. Une grosse caméra, mon père de même. Il y avait l'ordi, il y avait un speaker. Ils ont rien pris. Ils ont rien pris. Ah oui, pis je me souviens, on devait dormir avec... parce que notre chambre était à côté de la fenêtre défoncée. Fait qu'on devait dormir. Ah, t'avais peur, t'avais super peur. On avait dormi avec nos parents. Ben oui, c'est sûr. Pis en plus, au Mexique, là, ça fait chier, là, quand tu te fais défoncer, là. Ça fait super peur. Ça fait super peur, là. Ceux qui savent, savent, là, ça fait super peur. Oh my God. Ouais, pis après, on avait changé de vie, là, parce qu'on était pas super safe. Mais ça, c'est une des affaires. Mais est-ce que je leur raconte l'affaire du dépanneur ou je la raconte pas? Je vous raconte, là, pis que ça avait rapport avec la trace de main. Ben, avec la trace de main, mais parce que je me demande si je me répète pas. Ben là, il y a peut-être des nouveaux... En tout cas, je vais vous le raconter, pis au pire, vous me direz que je me suis répétée, pis les nouveaux, ben, ça va faire une nouvelle histoire. Quand j'étais jeune, je travaillais dans un dépanneur. Tu sais, là, c'est une histoire d'Halloween. Ça, c'était encore à Joliette? À Joliette. Ouais, c'est ça. Je travaillais dans... Non, c'était pas Joliette, c'était... Ben, moi, je dis que c'était Joliette, là, mais c'était dans ma ville. Ok, ouais, c'est ça. Mais c'était Joliette, là. En tout cas, je travaillais dans un dépanneur, pis à côté du dépanneur, il y avait un motel, super important de savoir. Oh my god, ouais. Et là, genre, je travaillais tout le temps avec ma gérante, pis ma gérante, c'était, genre, mon amie super quand même proche dans ce temps-là. Elle était jeune, genre. Elle était jeune, avait mon âge, genre, c'était la soeur d'une de mes amies pis, genre, je m'occupais de la caisse, pis, tu sais, je faisais ma job de dépanneur, genre. Et là, elle était dans le bureau et là, c'était, genre, dans le temps un peu de l'Halloween, un peu comme si c'était live, genre. Fait que des fois, ça arrivait que le monde était déguisé, pis, genre, ils venaient au dépanneur, pis tout, pis c'était quelque chose de normal. Mais là, un moment donné, genre, en tout cas, genre, je suis à la caisse, genre, j'attends les clients. Finalement, il y a un gars qui rentre, il y a les mains de même. Cachées. Cachées comme ça. Il y a le capuchon qui se tient de même. Comme, les caméras, il était là, fait qu'il y avait ce qu'ils avaient vu. Il se cachait de même. Pis, il s'en va aux toilettes. Il me dit rien. Moi, je suis comme, bonjour! Pis, il me dit rien. Il rentre aux toilettes, il claque la porte. Moi, je cours, parce que, aussi, j'avais vu que dans son dos, un haut de gris, si je me trompe pas, il y avait une trace de main, de sang. Mais genre, pas du... pas du faux sang de même, là, tu sais, du sang brun, genre, un peu, là. Fait que là, moi, je suis comme, il est pas déguisé, là. Ce gars-là, il me dit pas, salut, il va dans les toilettes, il se cache les mains, on a un sérieux problème, là. Pis, ce dépanneur-là, il était super pooky. Ouais, je sais. et les toilettes sont jamais, jamais, jamais propres. Fait que c'est quand même un détail important. Et là... Pourquoi ta boss n'avait pas les toilettes? Parce que personne ne voulait faire parce que c'était la job de marde, dans le fond. Fait que personne ne le faisait. Ouais. C'était vraiment pooky. Et là, genre, je cours, parce que je suis comme, c'est pas normal. Genre, tout ça, qu'est-ce que je viens de voir, c'est pas normal. Fait que je m'en vais voir ma gérante. Je dis là, c'est parce qu'il y a un gars qui vient de rentrer, il se cachait les mains, il se cachait le visage, il est allé dans la toilette, il y a une trace de mains du sang dans le dos, genre, aide-moi, tu sais, il fait quelque chose. Elle dit, bel holo, genre, tu mièzes, là, c'est l'Halloween, c'est sûr que, genre, c'est un déguisement. Ça se peut que le gars, genre, il se soit déguisé en tueur, ou je sais pas trop, genre. Là, je suis comme, non, je te jure, Harry, genre, c'est sûr que, genre, c'est pas normal. Fait que là, on s'en va, genre, les deux derrière le comptoir, mais genre, un comptoir caché. Fait que lui, il nous voyait pas. Le gars, il est sorti, il est parti dans son auto. Son auto, c'était une golf noire, ok? Pis le côté conducteur, sa fenêtre était pas teinté, mais les trois autres, c'était teinté. Fait que le seul truc que tu vois, c'est sa fenêtre à lui, genre. Fait que là, nous, premier réflexe de quelqu'un qui travaille dans un dépanneur, tu pognes le char en photo, tu pognes la plaque en photo, parce qu'on fait souvent ça. Pis le gars, il s'en va, genre, au motel, à côté, pis il repart directement vers vraiment loin, là, plus loin, genre. Pis là, genre, quand Harry, mettons, elle a vu le gars, elle a dit, ok, ça, c'est vraiment pas normal ce que tu viens de me dire là. Pis en plus, je viens de le voir, on va appeler la police. On appelle la police, pis nous, on s'est dit... Ah, mon dieu, j'ai eu le gros eye contact avec le monsieur. Ah, malaise. Parce qu'on a des fenêtres, là, on le voit. Ok, malaise. Pis là, je sais plus qu'est-ce que tu disais, elle a dit, c'est vraiment pas normal. Ah oui, on a appelé la police, mais là, nous, on a été vraiment bright, on était super jeunes, mais on s'est dit, on va pas aller dans la toilette, parce que si jamais il a laissé des traces, il faudrait que la police prenne ses traces et non pas les nôtres. Tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. Fait que là, la police, elle arrive, elle ouvre la porte de la salle de bain. La salle de bain, la plus propre que j'ai vu de toute ma vie. Shine bright like a diamond. Aucun... Aucun papier brun dans la toilette. Aucun... Aucune trace. Genre, tout était lavé. Le miroir était lavé. Il y avait tout lavé. Tout était lavé. Il y avait plus de papier brun dans la toilette. Genre, pis ça débordait, là. Genre, malaise, là. Il y avait plus rien, là. Il y avait tout un ménage pour ôter ses empreintes. Pis tu vois vraiment que... Derrière son dos, c'est comme si quelqu'un... Ben, c'est un peu dark, là. Mais comme s'il avait essayé de blesser quelqu'un, pis qu'il avait essayé de... La personne qui avait été blessée de retenir, genre. Fait que la main de sang était dans son dos, genre. Pis il revenait du motel, le gars. Le motel super pookie. Pis après... Dans ce motel-là, il doit repenser des enfants dégueulasses. Ben, vraiment. Mais en plus, c'est qu'ils viennent tout au dépanneur. Mais ce que la police avait dit, ben, ça fait quand même super longtemps. Fait que je peux pas comme déformer. Mais c'est ça qu'elle nous avait dit. Elle a dit, ben, tu sais, honnêtement, de ce que je vois, de la caméra, de ce que vous m'avez décrit, de ce que... Le fait qu'il aille laver la toilette pour pas laisser de traces. C'est sûr que genre... Probablement qu'il a blessé quelqu'un. Pis que... Ou il l'a tué. Pis que... La personne a fait une trace de sang. Sur son hood, pis il voulait laver ses trucs ici pour pas se faire pogner. Mais la police est allée... Au motel? Direct à sa... Non, parce que le gars, il était parti. Il est allé au motel, pis après ça, il est direct parti. Fait qu'ils l'ont pogné sûrement plus loin, pis j'ai pas eu de nouvelles, mais... Super. Super creep. Super... 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 Ouais, c'est... Vraiment... On en a une dernière ou... Ouais, une dernière, parce que... Parce que... Ça, c'est le début, pis ça, c'est la suite, j'imagine? J'ai aucune idée. Ok. Mon père, c'est mon grand-père. Sans vous expliquer le contexte, je pense que vous comprenez. Ok. Mon père, c'est mon grand-père. Ben, il a probablement pas de père, donc c'est son grand-père qui se... Son père... a peut-être fait du sexe avec sa mère. Hein? Son père... À lui. Attends. Son père... Son père, c'est son grand-père. Son père... Non, attends. Son grand-père a violé sa mère, pis a eu un enfant. En fait, c'est ça. Ah, c'est ça. En fait, c'est ça. Son grand-père... Oh mon dieu, ça me fait de la peine. Ça me fait full de peine. Oui. C'est ça. En fait, c'est son grand-père qui a eu un enfant avec sa fille. En fait, c'est ça qui s'est passé. Hein? Oh mon dieu, je suis troublée. Qui m'allait le reste? Ben ça, c'est une autre histoire. Il a dit sinon. J'ai déjà joué à Ouija. Attends, il a juste écrit ça? Ouais. Oh my god, ça, ça me fait full de... 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 de peine. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Fait que sinon, il y a deux histoires, ce gars-là. Ok. Sinon, j'ai déjà joué à Ouija. Et je me suis fait attaquer par un râteau qui bougeait tout seul. Parfait. Je sais pas. Ok, je suis comme traumatisée de l'autre histoire. C'est vraiment... en fait, c'est une histoire de... Ouais, c'est pas une histoire de peur, c'est une histoire de tristesse, là. Ça n'a pas de bon sens. On dirait que je trouve là. Mais pauvre, sa mère. Moi, je suis triste pour sa mère, un peu. Ben lui aussi, là, il doit être vraiment traumatisée. Genre, c'est un enfant d'un viol. De incesse. Ben de viol. De viol d'incesse. Mon dieu, rock'n'roll, ça va? Fait que ça finit... ça finit bien. Ça finit sur une bonne note. T'as-tu déjà joué à Ouija, by the way? Oui. Ah, moi non, j'ai trop peur. Parce que quand j'étais jeune, ma voisine, c'était genre... mes grandes soeurs, je les appelais de même. Pis eux, ils ont perdu leur mère, fait qu'on essayait de... Parler à moi. Je sais qu'à un moment donné, on avait essayé de jouer. Pis là, je sais pas si c'est vraiment... Parce que ça fait super longtemps. Ça fait 8 ans de ça, là. Pis on avait fait une fausse feuille genre de Ouija, pis on avait essayé de jouer. Pis dans la nuit, moi, j'avais dormi chez nous, pis elle est chez eux. Pis quand elle s'est réveillée, les cadres de elle, de sa soeur pis de sa mère, ils étaient tombateurs éclatés. C'est ça qui était arrivé. Ouais. Moi, je jouais pas à Ouija. Moi, je jouais ça, j'ai trop peur. Moi, les esprits pis tout, ça me... Non, l'histoire de la fille, là... Je crois pas aux signes, mais genre les esprits, là, moi, si je peux pas, là. Si je croise un esprit ou quelque chose, là, moi, j'aime mieux me dire que j'y crois pas pour pas que ça m'arrive, genre. Parce que ça a l'air que, tu sais, si t'es fermée, ça t'arrive pas, comme. Mais moi, je suis sûre que... Moi, je suis comme non. Moi, je pense que j'essaye de me fermer à cette affaire-là, mais... J'ai dit oui. Genre, je suis comme non, non, non. Non, non, mais en fait, jouez pas à Ouija, là, c'est comme vraiment pas un jeu, là. Si t'es pas un professionnel de ça, fais pas ça, c'est super dangereux. L'histoire, là, Victoria Charlton a reçu une fille, là, qui s'est mal virée à maudit, là, son jeu de Ouija. Faites pas ça, mon Dieu seigneur. C'est super dangereux. Non, non, mais c'est pas un jeu, là, c'est... Moi, je jouerais jamais à ça. T'as fait ça? T'as joué dans un cimetière? Non. Sur la formule. Ah! Ça tombe à quelqu'un, il a dit. Attends, mais t'es-tu arrivé quelque chose? Non? Non, c'est un jeu fait par fucking Hasbro. C'est ceux qui font Monopoly. Non, non, mais ça fait pas, non. C'est fait, genre, c'est fabriqué dans des machines. Ça imprime des jeux, là. Non, moi, je trouve que ça fait trop fort. T'sais, ça finit pas la chaîne de production, pis là, une sorcière fait... Yes! Let's go! On l'a eu! Non, moi, je pense vraiment pas que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, là. Non, mais moi, je pense qu'il y a un jeu, mais je pense qu'il y a un vrai Ouija qui a part. Hey, mais attends, je veux finir... Quelqu'un qui fait peur. Oh, ce que je t'ai tellement faite mal, hein? Non, mais je veux vous raconter quelque chose de, quand même, super drôle, mais qui a en lien avec l'Halloween. Quand j'étais à Trois-Rivières, j'habitais avec... On était quatre. Ben, ça, je peux rencontrer pas mon histoire de cabriolement, si vous l'avez pas déjà écouté. Je l'avais déjà dit. C'est Répondeur du 911, c'est dans l'épisode que je raconte ça. Ce que je vais vous raconter, c'est qu'il y a une de mes collègues, sa fête était proche de l'Halloween. Puis là, on avait entendu dire qu'il y avait une école abandonnée, hantée. Fait qu'on était allés. Et quand on est arrivés, c'était une genre d'école, mais dans un rang. Fait que pour te rendre, il fallait que tu t'ailles dans un rang. Ça faisait vraiment super peur. Puis dans les arbres, il y avait des bébés suspendus, vraiment super creepy. Puis quand on est arrivés pour se stationner, pour rentrer dans l'école, il y a un gars, un voisin, qui est arrivé avec son auto, des lumières comme de police, mais rouges et vertes. Mais oui, oui, on nous gueulait après avec un micro. Il était en bédaine, il avait un faux fusil, genre. Puis il était comme, sortez de là, vous n'avez pas le droit d'être là, nan, nan, nan. Fait qu'on revirait de bord pis tout. Puis là, on s'est dit, on n'est vraiment pas allés là pour rien. Fait qu'on s'est stationnés derrière dans une rue. On est allés dans la maison, dans l'école. C'était vraiment une école, genre, abandonnée. Il y avait une chapelle au-dessus du gymnase. La vite était toute éclatée. C'est sûr qu'il y avait eu du monde qui était allé là avant. Il y avait des bureaux qui... Genre, c'était vraiment une école qui était probablement hantée. Oh my god. Ok. Pis ton affaire. Pis là, écoute bien ça. Ben, je ne sais pas si je suis allée vous le compter. Mais en tout cas, à un moment donné, on se promène. On voit une flashlight faire ça de même dans l'école. C'était d'autres monde en même temps que nous qui étaient là. Fait qu'on a eu peur. Fait que nous, on s'est dit... En plus, eux, ils faisaient vraiment du bruit. Fait qu'on était comme si le gars qui vient de nous courir avec son char, avec ses lumières, puis sa carabine à plomb fausse, qui entend eux, là, on est dans la merde. Fait que là, on est partis, nous autres, parce qu'on a eu peur. Pis en sortant, le gars, il était là, il nous a courus après. On a dû courir. On avait un ami dans le plat. On a dû la transporter, l'apporter dans le char. On était avec un de nos amis très proches dans ce temps-là, en ce cas. Pis on a dû embarquer dans son char. On est partis full vite. Pis en chemin... En même temps que nous, on se fait courir après par un fou, avec une fausse carabine, puis les lumières rouges et vertes. Il y a un autre gars qui était en train de voler une porte, dans ce genre de chantier de construction. Il avait volé une porte. Il était genre boxer, les cheveux longs, pis il courait dans la rue avec sa porte, pis il se faisait courir par d'autres voisins après. C'était drôle, là, genre. En tout cas, c'était dans le temps d'Halloween. Pour ça, je voulais le compter. Qu'est-ce que tu allais dire? Je voulais juste compter quand on est allé à la Ronde. Ah mon Dieu, c'était drôle. On est allé à la Ronde un moment donné. Moi, pis Laura, pis d'autres personnes, on était quatre, genre. Honnêtement, on vous le conseille. Eh, on vous conseille. Ça fait super peur, pis tellement qu'on avait eu peur. Moi, je riais tellement, tellement que je trouvais que ça faisait peur. Genre, je trouvais ça trop drôle. J'ai pissé dans mes culottes sept fois. J'avais des pantalons gris et j'avais un gros rond de pipi gros de même. Non, gris pâle. Parce que je me rappelle, on voit le gros rond. J'ai un vidéo de Maya qui... Eh, je riais trop, là, je pissais sans cesse. J'ai un vidéo de Maya qui dit, check, j'ai pissé avec un gros rond. Parce qu'elle avait eu peur, pis elle riais. Je riais, mais je pouvais plus m'arrêter. Ah non, c'était drôle. Je pissais sans cesse. Sérieux, si vous voulez une belle activité avec vos amis, aller à la Ronde pendant l'Halloween. Sérieux, c'est tellement, tellement, tellement drôle. À un moment donné, on était quatre dans cette histoire-là. Ah, on était encerclés. À un moment donné, tu te rappelles? Non, non, moi, ce que je m'en racontais, c'était encore plus drôle que ça, ma belle. Et tu t'en souviens sûrement. Quoi qui m'a couru après? Je me reviens de bord. J'entends juste... Ah! Couramment, je me faisais pourchasser. Je me faisais pourchasser par un p'tit troll. C'était drôle, là. Non, allez-y, sérieux, à la Ronde dans l'Halloween. C'est tellement drôle. D'ailleurs, il faudrait aller à la maison antique que je t'ai envoyée à Atlantique. Je t'allais. C'est la maison la plus, genre, Aprilhound du Canada. Je t'allais. Tu savais-tu avec ma mère, pis mon ancien beau-père, pis le gars, mon beau-père? Ben, j'aimerais ça qu'on y aille. C'était tellement drôle. Là aussi, il fallait pisser, mais j'ai pas pisser. Non, mais là, je pense que j'aimerais ça qu'on y aille avec nos chums. Ça pourrait être super drôle, ouais. Un couple date. Ok. Fait que, en tout cas... Là, j'ai vraiment super chaud. Ma perruque me pique de twillessence, là. Twillessence. Twillessence. Fait que, sur ce, merci de nous avoir écoutés, encore une fois. On espère que vous avez trouvé nos histoires croustillantes et intéressantes. D'ailleurs, si tu nous écoutes et que t'as mon manteau à 500$, ben, le manteau, mon chum, ainsi que les clés et l'autre manteau, juste nous le dire en commentaire, là. J'ai vraiment pas t'accusé, mais comme, fais-le avant que la police vienne le faire, s'il te plaît, parce que c'est vraiment pas drôle. Sur ce, on aimerait... Et aussi, si t'écoutes pis t'es pas abonné à nous, juste abonne-toi vraiment. Ouais, parce qu'on est quand même assez drôle et on a plein de choses qui s'en viennent. D'ailleurs, j'ai vraiment fait de l'insomnie cette nuit. J'ai plein d'idées de choses à faire. J'ai une liste grosse de même de vidéos de vlogs à faire. Parfait. Fait que je vais t'en montrer en chaud. Et Madu, c'est quoi le code du salvatte? Le Pré-drink 10 pour 10%. Parce que tout le monde le sait, dans les parties d'Halloween, ça prend de la salvatte. Fait que... T'as pas le choix d'aller t'en commander. Et aussi, si jamais tu veux matcher, tes petites caisses de téléphone. Et surtout, si tu te fais voler ton téléphone et que tu veux pas le retrouver, brisé, c'est la preuve que Case Me est vraiment bon. C'est quoi le code? Pré-drink 15. Ou bye to get three. Pré-drink. Super Madu, on te rejoint où? TikTok, Instagram, Maya, Baramba, Roja? Et toi? Moi, Laura Verguez, sur Instagram et sur TikTok. Ou sinon, lundi, 17h, sur le Pré-drink Podcast. Et, un jeudi sur deux, à 17h aussi, pour nos vlogs. Alors, bye! Bon Halloween! Oh what the f- hahaha Eu